Merci à vous toutes et à vous tous d'être si nombreux dans la salle, d'être aussi attentifs depuis ce matin. Alors on va consacrer les prochaines minutes, je laisse les tout derniers et dernières s'installer, on va consacrer les prochaines minutes à parler d'outils décisionnels pour ce sujet-là et pour cet aspect-là. Il n'y a rien de neuf, ce sont des outils qu'une bonne partie d'entreprises utilisent depuis quelques années. En revanche, l'impact de l'IA sur ces outils-là et la richesse, notamment fonctionnelle et en termes d'indicateurs et de données, de remontée de données qu'apporte l'IA, c'est quelque chose de nouveau et de neuf. Alors pour en parler, j'ai deux experts, je vais d'abord vous laisser vous présenter, d'abord Agnieszka et puis après Antoine. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Agnieszka Brouillère, je suis en charge de l'entité cloud d'IBM, effectivement on peut se demander cloud, qu'est-ce que ça a à voir avec les outils de prise de décision, de la décision. Mon périmètre d'activité est à la fois cloud, l'intelligence artificielle, blockchain et l'ensemble des solutions d'IBM. Et notamment, ce qui est intéressant, on va en discuter tout à l'heure, c'est l'apport qu'on va avoir de l'intelligence artificielle, donc toutes les solutions qu'on a aujourd'hui, soit déjà présentes dans vos entreprises, soit ce que vous envisagez à mettre en œuvre. Donc Antoine Vanneverzuin, moi j'étais directeur financier chez Bouygues Construction dans la filiale qui s'occupe des bâtiments et développement immobilier en France et en Europe. Et également, j'étais dans un groupe de travail, je suis dans un groupe de travail à la DFCG, l'association des financiers. Donc j'interviens ici un peu comme un retour d'expérience utilisateur. Très bien. Pour introduire cette discussion, une question pour vous Agnieszka, comment est-ce que l'IA répond aux nouvelles attentes vis-à-vis des outils décisionnels ? On parlera un peu de BI entre autres. Quelles sont d'abord ces attentes et comment l'IA permet d'y répondre ? Je vais faire une toute petite introduction sur l'IA parce que le terme est extrêmement large. Parce qu'IA, donc intelligence artificielle, il y a plusieurs, on va dire, cas d'utilisation d'intelligence artificielle. Un des cas d'utilisation d'intelligence artificielle, c'est notamment la compréhension du langage naturel. J'imagine qu'en tant que particulier, vous arrivez des fois aujourd'hui sur le site internet où vous pouvez questionner le site internet à travers un chatbot, etc. Et c'est là où on va utiliser la fonction de la compréhension du langage naturel. Donc ça, c'est quelque chose d'important et on va développer ensuite qu'est-ce que ça apporte pour les outils à la décision. Ensuite, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la compréhension de la donnée. C'est comment on arrive à établir les relations entre les données pour se dire, tiens, je n'ai pas pensé à faire cet rapport-là, mais finalement, je peux découvrir les relations entre les données que je n'ai pas imaginées avant. Donc c'est IA qui va nous suggérer de faire des connexions possibles, de rapports, de dépendances, pour qu'ensuite on se dise, ah oui, effectivement, nos ventes dépendent du temps, par exemple, du temps de formation de nos collaborateurs, etc. Donc il y a des apports qui sont sur les différentes fonctions, qui apportent à la fois la facilité de l'interface avec l'outil, grâce à cette possibilité de la compréhension du langage naturel. Donc on peut questionner l'outil pour qu'il nous propose des rapports. Et ensuite, il y a l'outil lui-même qui peut nous suggérer des recherches à faire, des analyses à faire, pour être plus pertinent et aller plus loin dans l'analyse des données qui sont à notre disposition. Les solutions de BI, notamment, ne sont pas forcément des outils aisés à prendre en main. Il y a besoin de formation, d'avoir des connaissances précises. Comment est-ce que l'IA peut démocratiser, Antoine, cet accès à la donnée, enfin déjà à ces outils décisionnels, et comment est-ce que l'IA en facilite un peu la manipulation, en fait ? Alors, je ne vous apprends rien sur ce qui est des outils qui existent depuis les années 90, à peu près. Mais il faut quand même revenir dessus pour comprendre quels sont les problèmes en termes d'utilisation plus large. Donc on a des ERP, donc des systèmes d'information qui sont un peu cloisonnés, pas très agiles. Et donc on a vraiment besoin d'outils de type BI pour pouvoir aller chercher ces données, et surtout les exploiter en temps en termes d'apporter une information dans une organisation assez décentralisée. Tout le monde n'a pas accès à l'ERP à des gens, donc avec du dashboarding par exemple, ou leur faire une analyse un peu transverse entre différentes unités opérationnelles. Et généralement, ce n'est pas disponible. Donc les outils de BI, traditionnellement, permettaient d'aller chercher cette information, donc se connecter à différentes sources, à les nettoyer, souvent la qualité des données n'était pas là, ou alors elle était incomplète, et puis surtout les exploiter après, en termes de dashboarding, comme je l'ai dit, ou de BI pour révéler un peu les choses, et c'est quand même mieux qu'un PowerPoint de pouvoir faire une présentation un peu interactive dans une réunion. Le problème rapidement qu'on a, c'est qu'on voit trois limites. La plus importante, c'est qu'il faut des compétences techniques pour utiliser des outils comme ça. Et puis il faut une appétence aussi à ce genre de sujet, parce qu'on ne traite pas de la donnée aussi facilement que ça. Moi j'avais la chance d'avoir un collaborateur qui se passionnait pour ces sujets-là. Mais dès qu'il a fallu passer un peu à l'échelle, l'utiliser dans toutes les directions financières de l'organisation, il a fallu monter un programme de formation de deux jours pour utiliser l'outil. Alors ce n'était pas IBM. Et pareil, le directeur général demandait à ce qu'on utilise ce type d'outil pour que chacune des directions puisse faire ses présentations et ses réunions avec ça. Mais voilà, il fallait monter en compétences. Donc un vrai souci de monter en compétences. Le deuxième, c'est que ça prend encore beaucoup de temps pour faire ça, pour mettre en place les connecteurs. On parle d'évaluer la donnée à la demande, c'est plutôt la demande, plutôt que de façon récurrente. Et puis il y avait encore une certaine dépendance avec des outils IT, notamment pour tous les connecteurs. Donc l'enjeu avec les nouvelles capacités d'IA que vous avez développées, Agnèska, c'est d'aller plus loin avec des utilisateurs qui ne sont pas forcément formés, ou alors qui ont été formés comme moi, mais qui n'utilisant pas régulièrement, ont rapidement oublié. Et donc avec d'un côté un aspect ergonomique, mais aussi un aspect puissant. Alors il ne s'agit pas simplement d'avoir accès au CRM, mettre un tuyau et puis c'est bon. Il faut aussi que l'outil puisse vous donner un peu le mode d'emploi, comment a été fabriquée la donnée, sinon on ne sait pas l'utiliser. Et puis bien sûr, il faut des capacités nouvelles, donc les outils ont de plus en plus de data visualisation pour faire du storytelling, ou pour faire du dashboarding intelligent. Donc vraiment aller beaucoup plus loin. C'est comme si je fais le parallèle avec une voiture, au début on a le rétroviseur, on voit le passé, après on a le pare-brise, on voit ce qui se passe, et puis les capacités augmentent les besoins. Après on a envie de voir plus loin avec les phares, et puis maintenant avec la voiture autonome, on a envie de pouvoir, avec ce type d'outils, prédire, prescrire ce qu'il faut faire. Est-ce que je peux compléter ? Je vous en prie. Thomas, juste... Donc effectivement, je pense que, parce que vous avez parlé, Antoine, de cette nécessité de transversalité, de chercher les données qui sont dans des services différents, etc., c'est un vrai enjeu, et aujourd'hui on adresse cette problématique-là, tout simplement par une approche à travers les API, pour avoir cette connexion très facilement mise en place, sans que ce soit un méga-projet informatique qui nécessite un temps et une lourdeur potentielle pour le service informatique. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde, vous savez, le monde est vraiment interconnecté à travers les API, c'est ces fonctionnalités qui sont clés aujourd'hui dans les outils d'aide à la décision, parce qu'effectivement, à la base, il faut avoir la donnée. Donc cette fonction de pouvoir chercher, quand vous dites, dans les services différents, les informations, elle est vraiment essentielle. Et ça, c'est vraiment les API qui nous les apportent. Je voudrais revenir juste sur un point que vous vous exprimiez à l'instant, Antoine. Vous avez noté, vous avez parlé de ERP, de CRM. Est-ce que finalement, aujourd'hui, et dans les outils qu'on utilise, que ce soit de la BI, que ce soit du CRM ou ERP, que sais-je, la principale complexité, ce n'est pas un peu le trop plein, finalement, d'informations, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de data, à ingurgiter, à traiter. Est-ce que finalement, l'IA, ce n'est pas la réponse, justement, pour traiter ce très grand volume de données ? Il y a effectivement un aspect, beaucoup de données, et donc là, utiliser des outils de data-validisation pour faire en sorte, et d'avoir aussi, avec un outil, des outils qu'on peut réutiliser régulièrement, de façon instantanée, donc des smart data. Mais moi, je vois deux besoins pour les directeurs financiers, donc on peut retrouver ça dans d'autres disciplines. un premier besoin, c'est d'aller chercher d'autres données, donc justement, d'aller en amont un peu de ce qu'on peut trouver dans l'ERP, donc dans l'ERP, on trouve l'ensemble des données transactionnelles, les contrats, les projets, etc. Mais il faut pouvoir aller en amont. Alors vous allez me dire, pourquoi Diantre, le directeur financier, la direction financière, veut aller faire ça ? Pourquoi elle ne se limite pas à l'ERP ? Donc il faut effectivement en finir avec ça. Il faut pouvoir aller chercher des données, y compris instantanées, notamment de réaction des clients, des choses qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, et pour un peu challenger, challenger un peu ce qu'on nous présente, en tant que directeur financier, on a un rôle de business partner. Donc par exemple, on vous présente des projets immobiliers, et donc c'est un peu du long terme, ça prend beaucoup d'investissements, mais il faut pouvoir un peu challenger avec des informations qu'on peut avoir sur le terrain. Moi, ce que je compléterais, c'est qu'effectivement, on a énormément de données, mais on ne sait pas ce qu'on peut apprendre de ces données-là. Comme il a dit Antoine, aujourd'hui, on a des rapports préétablis, et finalement, quelles que soient les quantités de données, on est en train de fournir toujours le même type d'informations, le même type d'analyse. Donc c'est ça, finalement, la quantité de données n'a pas tout de suite révolutionné les rapports qu'on tire de ces données-là. Donc la question se pose, puisqu'on a autant de données, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus ? Et justement, l'intelligence artificielle intégrée dans nos outils, elle dit, puisque vous avez toutes ces données-là, vous avez tel rapport qui existe, ce serait peut-être intéressant de prendre en compte de ces informations-là qui sont disponibles, de faire tel type de rapport. Donc en fait, l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, elle apporte des suggestions, ouvre le champ des possibles, pertinent ou pas. Vous allez ensuite, en tant que le professionnel, évaluer si ça fait sens ou pas, mais néanmoins, ça ouvre le champ des possibles, et justement, vous conseillez, par rapport à toutes ces données disponibles, quels nouveaux rapports, quelles nouvelles analyses, voire les analyses prédictives, comme vous avez dit, Antoine, vous pourriez faire pour être vraiment le business partner du métier, pour le guider dans le choix qu'il doit faire. Et un point super important, effectivement, qui a mentionné, Antoine, c'est qu'il y a une connexion au sein de l'entreprise, donc transversalité entre entreprises, mais ce qui est absolument crucial, c'est d'essayer de chercher, effectivement, les données à l'extérieur, comme vous avez mentionné, l'analyse des sentiments, par exemple, qui est déjà quelque chose d'assez sophistiqué, mais aussi des choses basiques, comme la météo, par exemple, qui peut, bien sûr, avoir un impact super important sur la performance commerciale d'un produit. Pour un métier comme l'EDAF, c'est intéressant et c'est important d'avoir accès autant aux données internes qu'externes avec l'IA, d'aller chercher, d'aller mieux lire les données en interne, ce que vous disiez, par exemple, en ayant cherché, par exemple, des données transversales, enfin, c'est la transversalité d'aller chercher, pardon, des données chez les autres métiers, par exemple, mais en même temps, vous pouvez avoir besoin des données de partenaires. Comment est-ce que l'IA vous aide, justement, à donner un peu de sens ? Agnieszka en parlait à l'instant. Comment est-ce qu'elle vous aide à donner un peu de sens et à mieux guider vos partenaires, vos collègues, en termes peut-être de recos ou que sais-je ? Comment est-ce que l'IA peut vous aider avec ces données d'une part internes et ces données externes ? On l'a évoqué, c'est l'aspect, pour les directions financières, c'est l'aspect prédictif et fondamental. Donc, non seulement prévoir, mais également pouvoir faire des simulations. Donc, il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont très innovants, qui trouvent des idées de business model différents, mais il faut, un directeur financier doit apporter son regard et notamment pouvoir simuler l'impact sur le besoin en fonds de roulement, donc sur le cash, qu'une nouvelle offre va avoir. Donc ça, il faut des capacités embarquées de simulation. Et puis, également des capacités d'optimisation sous contrainte. Donc, c'est des outils qui existent déjà, mais il faut que ça soit plus démocratique, plus facile à utiliser. Par exemple, chez moi, c'était de regarder un dispositif commercial entre les commerçants, les gens de développement immobilier, les gens d'études qui étudiaient les appels d'offres et donc de simuler avec l'ensemble des données externes du marché. Donc, l'efficience du dispositif. Donc ça, on pouvait le faire avec beaucoup de données extérieures. Donc, il faut absolument qu'il y ait des capacités embarquées dans les outils de BI. On ne peut plus avoir, on ne peut plus faire appel qu'à des assistentistes. On peut faire appel, mais enfin, que pour des sujets très complexes. On ne peut pas se permettre qu'il faut pouvoir l'utiliser de façon régulière. Donc, aussi bien pour prédire que pour éventuellement prescrire une optimisation des ressources qu'on a à faire. Oui, j'ai complété parce que vous avez tout à fait raison, Antoine. Donc, il y a tout un set des outils qui déjà, quelque part, de façon intrinsèque, proposent tout un tas de possibilités, les ouvertures pour faire l'analyse d'une part sur le passé, mais surtout sur l'avenir. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut que ça soit démocratique et c'est conçu comme ça avec l'ergonomie qu'on inclut pour les utilisateurs qui ne sont pas informaticiens. Maintenant, effectivement, on reste certaines thématiques qui sont très complexes et qu'on va, effectivement, faire appel à data scientists. On va faire appel aux gens qui, avec une multitude de données, vont essayer de réfléchir et ça, c'est avec l'utilisation de deep learning. Ils vont réfléchir quels sont les liens, quelles sont les connexions avec les données. Ils vont essayer de construire le modèle. Juste pour vous dire comment ça se passe, je ne sais pas si la salle est très familier avec le sujet de deep learning. Donc, c'est vraiment, effectivement, là, c'est extrêmement technique et c'est un sujet de spécialistes. Par contre, une fois qu'ils ont travaillé sur ces modèles, ce qui est super intéressant, c'est les embarquer ensuite dans les outils de décision où un utilisateur, un financier, peut changer les paramètres, ajouter des nouveaux paramètres, etc., etc., et qui peut s'en servir ensuite, les exploiter et les, entre guillemets, manipuler à sa guise pour tester, pour faire des simulations, etc. Donc, c'est vrai que là aussi, même si on ne fait pas tout à fait l'abstraction de la partie purement technologique, mais c'est là la collaboration entre le data scientist et les utilisateurs, que ce soit direction commerciale ou financière, pour pouvoir tirer le bénéfice des data scientists et réfléchir comment ça impacte le business et quelles décisions il faut prendre. Allez-y, Antoine. Oui, je rajouterais, donc on parlait de transversalité tout à l'heure de la donnée. Il faut vraiment que chacun puisse enrichir un peu son point de vue et pas simplement, si on est commercial, traiter des ventes, un financier, traiter des finances. Il faut vraiment pouvoir, avec ces données internes et externes, enrichir son point de vue. Et là, très vite, vous le savez, on est heurté à un sujet de gouvernance de la donnée pour savoir si les référentiels sont les mêmes, les indicateurs de performance, etc. Donc, il faut vraiment que les outils facilitent effectivement la lecture de ces différents récits pour pouvoir que tout le monde puisse un peu accélérer ses analyses. Je voudrais juste revenir à ce que vous disiez avant, on parlait de data science, notamment data scientiste, mais est-ce qu'on n'ajoute pas un tout petit peu de complexité finalement ? Est-ce qu'on n'ajoute pas un acteur supplémentaire ? Est-ce que ça ne complexifie pas le travail finalement autour de la lecture de la donnée, de la compréhension vis-à-vis de ce que faisaient avant les DAF ou les métiers ? Je pense que c'est une énorme opportunité pour les services financiers et direction commerciale, etc., de faire évoluer leur métier et leur rôle dans l'entreprise. Donc, je prendrais ça plutôt de source de tonge-là. Effectivement, comme Antoine disait, avant, c'était un dashboarding d'un rétroviseur, on regardait ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'ambition avec les directions commerciales et financières d'aller plus loin dans le rôle stratégique que les directions financières et les directions des opérations peuvent jouer pour l'entreprise. Donc, ça, je pense qu'il faut être quand même conscient qu'on est face à une évolution et que c'est une évolution, c'est une opportunité. Donc, effectivement, ça change un peu les habitudes. Donc, on ne peut plus sortir le même dashboard qu'il y a 10 ans parce qu'on ne jouera pas ce rôle-là. Ce sera toujours un rôle de reporting. Donc, pour aller de l'avant et avoir ce rôle vraiment de conseiller par rapport à la stratégie de l'entreprise, il faut faire évoluer sa façon de travailler. Ça veut dire quoi ? Envisager des nouveaux rapports, envisager une nouvelle façon d'analyser les données et donc les outils pour IBM, c'est un outil Cognos, c'est justement apporte des... C'est une boîte à outils pour ouvrir les champs des possibles et dire, tiens, si j'analysais ça, si j'analysais ça, si j'analysais ça, comme je vous l'ai dit, j'analysais de telle façon la progression du chiffre d'affaires, ce serait peut-être intéressant que je prenne en compte, je ne sais pas, le nombre de collaborateurs, le nombre de aires de formation, etc. Donc, pour vraiment être les conseillers. Donc, oui, ça change en fait, Thomas, et je pense que c'est une opportunité pour cette communauté-là, pour jouer un rôle très important dans l'entreprise, vraiment, pour influencer la stratégie et les décisions qui sont prises dans l'entreprise. Après le sujet de datation, je vais revenir juste deux secondes. Vous savez, aujourd'hui, on dit dans le monde de l'entreprise que le plus grand asset, le plus grand... On parlait toujours des savoir-faire, mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le savoir qui existe, qui se matérialise par les données. Donc, toutes les directions sont obsédées. comment je peux valoriser, comment je peux tirer bénéfice de la donnée. Donc, d'où tout un tas de projets de data science pour dire, bon, je ne sais pas encore ce que je cherche, potentiellement, ça arrive aussi, mais j'ai une quantité de données considérable, donc je veux réfléchir quelles sont les relations entre ces données-là et qu'est-ce que ça peut me donner comme matière pour prendre les décisions sur la stratégie de l'entreprise. Donc, on peut voir ça comme une complexité, mais c'est plutôt une opportunité, le champ des possibles beaucoup plus large et voilà, je trouve que c'est une magnifique occasion à saisir par les directions financières. Dans la question, Antoine, on a parlé de différents usages. Si on se projette un tout petit peu, quel service pourra rendre l'IA dans 2, 3, 4, 5 ans ? Comment est-ce qu'elle va permettre de capturer encore plus de données ? Qu'est-ce qu'un DAF, par exemple, on attendrait ? Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs cas de figure qu'on a donnés, le fait que les métiers, en tout cas que le DAF puisse avoir une lecture plus transversale de la donnée, de mieux comprendre les données issues des métiers. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA ? Est-ce que vous avez déjà une idée sur de potentiels usages et peut-être, Agnieszka, peut-être de potentielles fonctionnalités que pourrait apporter l'IA à de l'ERP, à d'ABI dans quelques temps ? Est-ce que vous avez peut-être une idée ? Est-ce que vous avez déjà projeté sur ce que vous attendez de l'IA dans les prochaines années ? J'ai déjà répondu en partie. Un, élargir de façon récurrente l'accès à des données externes au système d'information. pour améliorer les analyses. Et puis, deux, ces capacités prédictives et prescriptives. On peut avoir qu'avec de l'IA, il y a aussi d'autres apports de l'IA, comme Inescan a parlé, comme la génération automatique de langage. Ça a aussi des impacts sur les processus. mais sur l'aspect insight, l'aspect idée, c'est fondamental que la direction financière puisse vraiment être dans le business et donc avec toute l'agilité que ça représente et donc ces prescriptions, ces prédictions qui sont possibles qu'avec de l'IA. On ne peut pas faire ça avec Excel. Je veux juste compléter parce que c'est vrai, Thomas vous parlait de quantité importante des données. On n'a pas forcément besoin d'une quantité monstrueuse de données. Il nous faut les données qui sont viables, qui sont de qualité et aussi les données dont on connaît la source parce qu'il faut faire attention de ne pas avoir des conclusions ou des informations qui finalement nous induiraient en erreur. Donc, il faut quand même faire attention à la qualité de données mais je pense qu'effectivement il y a un grand apport des données surtout externes pour les analyses. Ce que je voulais juste vous dire parce que c'est assez intéressant, il y a trois mois on a lancé un projet OpenIA pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais dans ce qui nous ressort les analyses d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez regardé dans la presse, il y a un grand acteur qui utilisait l'IA pour faire le recrutement. Ils se sont aperçus que recrutaient exclusivement les hommes et pourquoi ? Parce que tout simplement ils ont entraîné l'IA en disant voilà les employés les plus performants de l'entreprise etc. Voilà leur parcours etc. Donc on veut que vous nous suggérez ce type de profil. Sauf que historiquement l'entreprise a pratiquement recruté exclusivement les hommes du coup in fine le résultat a été que dans les CV proposés il y avait exclusivement les hommes. Donc juste une petite attention par rapport à l'IA parce que c'est vrai qu'on est très enthousiaste sur tout ce que ça peut nous apporter et les possibilités que ça peut ouvrir. Il faut quand même faire un tout petit peu attention à la fois d'une partie sur la qualité de données et ensuite sur les biais que soit l'historique soit un autre élément pour introduire dans les rapports dans les recommandations qui nous sont faites. Donc voilà juste une petite attention sur ces sujets-là. Merci Agnieszka merci Antoine on arrive à la fin du temps qui nous est en partie merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.